Et puis je me dis, bah en fait, c'est la meilleure. Alors non, ça ne sera pas la plus douée en dressage, ni celle qui me fera sauter le plus haut. Non, elle ne m'emmènera pas au championnat de France sur les tournées des as ou dans des salons. Non, elle n'est pas une vraie jument de compétition, ni une jument d'élevage, pas une jument de course ou une jument qui réfleira à des privilégiens, si je puis dire. Non, ce n'est pas la plus docile, la plus douée ou la plus belle, mais j'en ai rien à faire. A mes yeux, c'est la meilleure. Kelly Demi-Voilac, Afflinger née le 18 juin 2004. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, et ce mois-ci, cela fait 3 ans qu'elle est rentrée dans ma vie. Je vous avoue que ça n'a pas été franchement facile. J'ai eu peur d'abord, j'ai pleuré souvent, j'ai cru ne pas pouvoir réussir, j'ai voulu abandonner parfois, je l'ai aimé beaucoup et j'ai eu énormément de mal. Au début, elle essayait juste de me foutre par terre, comme tout le monde. J'avais mon galop 1, aucune expérience, je savais à peu près monter, mais je ne savais pas écouter. Kelly, c'est certainement la jument qui m'a fait le plus progresser, pas sur un point technique, mais sur un point sentimental. Kelly, c'est l'histoire d'une ponette un peu compliquée qui, à ce moment-là, faisait peur à tout le monde. Et je pourrais vous raconter tellement d'anecdotes où j'ai eu peur, où j'ai cru que c'était bon mais qu'en fait non, qu'elle a levé les fesses, qu'elle a fait des tours de ma neige sans jamais vouloir s'arrêter, les fois où elle s'est levée pour espérer me mettre par terre, où elle m'a mordu, les fois où elle a essayé de me taper, les fois où je l'ai punie alors que je ne comprenais juste pas. Je pourrais vous raconter notre premier concours, où j'ai cru que tout était gagné, et puis que j'en ai fait un autre, et que ce fut une catastrophe. Je pourrais vous dire que quand j'avais peur de tout ce qui m'entourait, il n'y avait que Kelly dont je n'avais pas peur, même si elle n'était pas la plus simple, je lui faisais confiance. Kelly, c'était la jumeur qui m'a appris à écouter, et si j'ai encore des choses à apprendre, elle m'a formé un vrai cavalier. Pas une cavalier qui m'ont très bien, qui se sentait haut, mais une cavalier qui sait prendre sur elle, qui sait écouter, prendre son temps, qui se renseigne, qui s'en veut, qui se remet en question, qui cherche à se comprendre, à trouver des solutions. J'avais 13 ans et elle 12, maintenant, j'ai 16 ans et elle 15. On a fait du chemin ensemble. A force, une complicité s'écrime. Elle ne me moore plus et ne me met plus au sol, ou alors elle ne serait pas histoire. Elle ne cherche plus à me faire mal, j'en ai même brouté, je la montre, et maintenant, on travaille vraiment. Je suis plus cette cavalier qui cherche, en quelque sorte, à dompter la jeune en famille. Ma mode détresse m'a dit qu'on s'était bien trouvée, tandis qu'une autre me disait que j'ai tout, que j'étais toujours et aussi tétiquée qu'elle. Et on a réussi, et on va réussir. Ose. Ose encore. Encore et toujours. Et c'est comme ça qu'on réussit. Ça n'a jamais été simple, mais quand je raconte notre histoire, j'ai toujours des étoiles dans les yeux. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais impressionnée. Et je le suis toujours, d'ailleurs. Avant, c'était parce que j'avais peur d'elle. Maintenant, c'est parce que je suis fière d'elle. Parce qu'elle a su me montrer que malgré tout, elle avait un immense cœur. Il a fallu du temps. Il y a eu des pleurs, des peurs, des joies bien sûr, mais des déceptions aussi. Des défaites, des moments de doute, des réussites, mais beaucoup d'amour. Aujourd'hui, elle a qu'avant. Elle vieillit. Moi aussi. Mais on est encore là, encore ensemble. A cette nouvelle année, ma belle. Et une dernière fois, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu m'offres. Et merci pour la cavalière que tu m'as aidée à devenir. Bon anniversaire, ma belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501